Nous allons examiner comment créer une activité test dans Moodle. Premièrement, il faut savoir que l'activité test requiert la présence de banques de questions. Donc, examinons préalablement si des questions sont disponibles à l'intérieur du cours. Donc, je clique sur l'engrenage et je m'en vais dans « Questions ». Il y a présentement plusieurs questions dans le cours que je vais utiliser afin de créer l'activité test. Je désire avoir l'activité ici à la semaine 5. Donc, je vais me placer ici en mode édition et me diriger jusqu'à la section souhaitée, ici. Semaine 5. Donc, ici en bas à droite, on retrouve « Ajouter une activité ou une ressource ». Et je vais choisir l'activité nommée « Test ». Je vais cliquer « Ajouter ». Et je vais placer ici le nom. Donc, ici, je vais marquer « Questions à l'élève ». Sans régler quoi que ce soit, seulement minimalement enregistré et affiché. On m'indique ici qu'aucune question n'a encore été ajoutée. Donc, je vais aller modifier le test. Modifier un test, c'est ici, mais c'est aussi ici qu'on le retrouve. Donc, le chemin par défaut, je vous dirais, apprenez à utiliser l'encrenage, puis passer par ici, modifier le test. Donc, qu'est-ce qu'on remarque ici, c'est qu'il n'y a aucune question. Donc, nous allons ici à droite, cliquer sur « Ajouter ». Une question, je vous le déconseille, il s'agirait de créer une nouvelle question. Et puis, c'est très déconseillé. On vous recommande fortement d'utiliser une question de la banque de questions ou encore une question aléatoire provenant d'une banque de questions. Donc, allons-y pour de la banque de questions. On aperçoit ici la catégorie. C'est la catégorie, en fait, c'est le nom du cours ici. Puis, on voit l'ensemble des questions. Donc, je vais cocher toutes les questions. Et je vais apporter dans l'activité test toutes les questions de ma banque. On voit les notes, donc, pour chacune des questions. Et puis, la note sur laquelle le travail sera ramené. Donc, je vais enregistrer ça. Et j'enlève mon mode édition tout de suite après être revenu à ma page d'accueil. Et allons voir ensemble qu'est-ce que ça donne. Question à l'élève. Faire le test. Et je vois ici la présence de huit questions. Donc, ce sont des questions de différents types qu'on va vous démontrer tout de suite après la présentation. Voilà. Merci. Merci. Merci.